Bonjour à tous, je suis Jean-François Bistarènes, responsable technique de SoClose, et j'ai avec moi Sylvain Lasso, mon lead-up, et on va vous parler de MessageQ. Alors SoClose, un petit peu de contexte, c'est d'abord qu'est-ce que c'est ? On est une start-up fondée en 2010, on est en ligne depuis novembre 2011, là on est en train de boucler notre deuxième levée de fonds, le comité de press par la semaine prochaine, on a levé 1,5 million, on a relevé 1,5 million. Actuellement on est dix, zéro stagiaire, il y en a qui sont dix, c'est neuf stagiaires et un CDI, nous on n'a pas de stagiaire. Et comme on vient de lever, on embauche pas mal de gens. Globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un moteur de recherche de produits en magasin, on a 1,5 million de produits, 10 000 de magasins. Globalement on va voir les enseignes, on leur dit, donnez-nous vos catalogues, donnez-nous vos données de stock, on met ça dans un moteur de recherche et puis on va vous apporter de nouveaux clients. Nouveaux clients étant l'argument, Mathieu, pour intéresser les enseignes. Donc c'est diffusé sur le web, c'est diffusé sur mobile, sur l'appli SFR Shopping, c'est diffusé sur des partenariats comme le guide MAPI Shopping, et on a un système de réservation qui est présent sur les sites de NAFNAF, le site de e-commerce de NAFNAF, le site de l'Aterna, du Degrane, etc. Donc vous êtes sur une fiche produit, vous cliquez sur « je veux réserver le produit en magasin » et ça bascule chez nous. J'arrête de vous emmerder avec le marketing, on va passer à la technique. Donc l'architecture, c'est une architecture à base de microservices. On a commencé, c'était une application monolithique en Symfony 2, développée dans le garage. C'était du Symfony 1.4, même au tout début, qui a vite basculé sur du Symfony 2. Et maintenant, on est en train de s'organiser sur une architecture qui est hybride, avec un front-end qui est en pur PHP, toujours du Symfony 2, et un back-end qui est pour partie en Go, là on a besoin de perf, et pour partie en PHP, là on a envie d'avoir un peu plus de productivité pour les développeurs qui ne connaissent pas encore Go. Il y a eu un peu d'airlangue, mais bon, c'est assez difficile à exploiter, donc Google. On a 14 serveurs actuellement, qui sont chez Kifon. Si on reprend le workflow, désolé, normalement il y avait une magnifique animation, puis là, suite à divers problèmes de projection, c'est sans animation. Tout d'abord, on commence par recevoir les flux des enseignes. Ça peut être du web service, ça peut être un CSV en FTP, et ça peut être n'importe quoi, connexion à un ERP, il y a tout et beaucoup de n'importe quoi. On va importer ces flux dans le système. Encore une fois, on a tout, on a n'importe quoi. Des fois, c'est de la merde. Des fois, on a un flux qui est nickel, toutes les informations. Mais la plupart du temps, il faut qu'on normalise, il faut qu'on enrichisse, parce qu'en face, on récupère ce qu'ils veulent bien nous donner. Ensuite, c'est là où on commence à rentrer dans les microservices. On a un certain nombre de microservices qui s'occupent de normalisation, d'enrichissement, avec différentes problématiques, comme le géocodas des adresses des magasins pour trouver latitude, longitude, etc. La grille suivante, on passe au niveau de l'indexation pour le moteur de recherche. Ensuite, une API interne qui est là, pour le coup, sera majoritairement en go, donc avec des petits services, avec ses DRH-TTP. Et pour finir, le front-end, qui va vous présenter tout ça, soit sur le site web, soit via une API REST, qui est utilisée par nos partenaires. On va rentrer dans le vif du sujet, les messages Q. Tout d'abord, quelques généralités. Désolé pour ceux qui savent déjà exactement ce que c'est en détail. Je suppose que les experts ne sont pas là, mais bon, on va reprendre un peu quelques bases. Donc une message Q, comment ça marche ? Tout d'abord, ça commence par un producteur qui va envoyer des messages vers un broker. Un broker qui peut être sur un serveur, qui peut être sur plusieurs serveurs, qui peut être totalement décentralisé. Voire, dans certains cas, il ne peut pas y avoir de broker. Et les messages vont être ensuite transmis, routés, plus exactement vers des consommateurs, qui seront répartis sur un certain nombre de serveurs, qui peuvent tourner sur différents langages, qui peuvent tourner sur différents OS. Le broker étant là pour faire abstraction entre les producteurs et les consommateurs. Il y a deux grands patterns d'utilisation. Un mode point-à-point. Donc le producteur va envoyer un message et le broker va le router vers un et un seul consommateur. Donc là, le pageant de base, la job Q, il n'y a pas de réponse. Le consommateur, il fait son traitement et ensuite, il se gère tout seul. Et un mode RPC où là, par contre, il y aura un flux retour. Donc la job Q est asynchrone et l'RPC est par définition synchrone. Bon, le RPC n'est pas strictement parlé de la message Q. Deuxième grand mode, le publish subscribe. alias pub-sub et le fan-out. Donc toujours un producteur, toujours un broker, mais ce coup-ci, le message va être répercuté à tous les consommateurs. Naturellement, le plus intéressant est de coupler un peu les deux. Donc sur chaque sous-queue de destination, vous avez plusieurs consommateurs dont un seul va traiter le message. Donc producteur, broker, ça part dans chacune des trois files de destination. Et n consommateurs de chaque côté. Ce qui permet d'avoir une totale redondance en cas de panne d'un, deux, trois serveurs. Quelques critères de choix. Naturellement, on part toujours du besoin fonctionnel. Donc est-ce qu'on veut faire du point-à-point avec des jobs ? Est-ce qu'on veut faire du fan-out où l'on est dans les problématiques plus d'observeurs pour faire des traitements post-base de données ? Est-ce qu'on veut avoir des traitements différés ? Programmer des jobs ? Un peu une sorte de crône version message queue. Est-ce qu'on veut que les messages soient rejoués en cas de panne ? Ou que soient rejoués en différé pour avoir un mécanisme de type exponentiel back-off ? Typiquement, un job, un serveur, il peut planter. Donc c'est bien qu'il soit rejoué sur un autre serveur plutôt que d'être perdu. Dernier besoin fonctionnel qui est envisageable, les priorités. On peut avoir des messages qui sont fortement prioritaires et des messages qui sont moins prioritaires. C'est des choses qu'on faisait typiquement dans l'encodage de vidéos quand je travaillais chez WhatsApp. Il y a des formats qui sont critiques. Le format pour le web, c'est les priorités à l'absolu. Donc on fait un message haut de forte priorité. Et ensuite, il y a des messages, des encodages qui sont plus exotiques pour des téléconnectés, etc. qu'on peut faire passer en priorité basse. Parce que bon, ça arrivera un peu plus tard. Deuxième famille de critères, tout ce qui est garantie. Donc il peut y avoir des garanties de durabilité, de délivrabilité. C'est-à-dire, si mon broker plante, est-ce que les messages sont toujours là ? Dans le cas du pub sub, si j'ai un consommateur qui est inactif, est-ce qu'il n'était pas là, il ne reçoit pas la notif ? Ou est-ce que c'est mémorisé, puis quand il revient, il la reçoit ? Garantie d'unicité, à savoir, est-ce que les messages sont reçus une et une fois ? Des fois, dans les archives distribuées, il y a des routages qui se font en doublon. Et il est possible que certains messages arrivent en doublon. Donc dans ce cas-là, à charge aux consommateurs ou aux workers de faire le dédoublonnage. Et dernier critère, est-ce que les messages arrivent dans l'ordre ? Ce qui est pareil, pas souvent le cas dans le cas d'une architecture totalement distribuée. Il y a des chemins qui sont plus courts que d'autres. C'est un critère qui est souvent moins important. Et dernier critère, naturellement, le débit. Est-ce que le débit sera là ou est-ce qu'il ne sera pas là ? Sachant que le critère absolu numéro 1, c'est est-ce que je suis capable d'exploiter ce logiciel ? Parce que bon, le meilleur outil du monde, si vous ne savez pas l'exploiter, il ne sert à rien. Il faut prendre des outils plus simples dont on s'a exploité, même s'ils ont des limitations. Deuxième corollaire de ça, finalement, si je ne suis pas capable d'exploiter la ROLS, est-ce que deux petits outils, deux petits dusters, ça ne ferait pas le boulot ? Ils seront spécialisés, ils ne géreront que certaines problématiques. Bon, moi, je saurais gérer les deux plutôt que de ne pas savoir gérer l'outil qui fait tout. Voilà pour la partie théorique. On va parler un peu dans la partie, tout ce qui est retours d'expérience. On a commencé assez tôt sur cette problématique de MSNQ. La problématique numéro 1 étant naturellement le traitement des flux, dont Sylvain va vous parler. Merci. Donc, concernant le traitement des flux, en fait, on avait d'un côté beaucoup de flux, en provenance de nos 150 enseignes qu'on intègre chaque jour. Chaque jour, on reçoit 150 flux, plus de moins. Fois 3. Fois 3, oui. Enfin, 3 fois par jour. Et ça fait énormément de données à intégrer ces traitements qui prennent beaucoup de CPU. Et de l'autre côté, on a plusieurs serveurs multi-cœurs. Et donc, on avait un vrai besoin de paralyser ces traitements. Et donc, la problématique, c'était avoir plusieurs workers et un système pour faire de la communication inter-process, pour orchestrer, faire en sorte que ces workers puissent avoir des données à traiter à capacité constante. Donc, c'était... Ouais. Vous entendez pas ? Là, vous entendez bien ? Ah, excusez-moi. Vous voulez que je répète un peu ? Je répète ? OK. Donc, en fait, on avait beaucoup de données à traiter. 150 enseignes, 3 fois par jour, des flux intégrés. Et on avait de l'autre côté des ressources sous-utilisées, plusieurs machines multi-cœurs. Donc, on a voulu faire paralyser ces traitements et s'assurer que plusieurs workers sur plusieurs serveurs puissent être alimentés en données à traiter en continu pour utiliser au mieux les ressources. Donc, c'est typiquement le besoin, c'est du job-queuing. C'est des producteurs qui vont pousser des données à traiter quand ils recevrent des flux. Et de l'autre côté, des workers qui attendent des données pour les traiter. Donc, on s'est orienté comme solution vers Beanstalk, qui est une job-queuing tout ce qu'il y a de plus simple et très légère pour améliorener. C'est un... Qui est... Plusieurs tubes, j'irai par un seul. Et c'est un... C'est un... Est-ce que vous avez sur un PHP ? Est-ce que vous avez sur un PHP ? Donc, je vais vous montrer un exemple en PHP de ce que ça donne. Là, on a le producteur et le consommateur qui sont en PHP. On pourrait avoir n'importe quel langage de chaque côté, bien sûr. Côté producteur, c'est un peu plus simple. On initialise un client. Et donc, on indique juste quel tube on va utiliser. Et ensuite, on peut pousser des messages. Les messages, on n'a pas détaillé, mais ça peut être n'importe quoi. Une chaîne de caractère, du JSON. Il faut éviter des trucs qui ne sont pas trop interopérables. Par exemple, si vous voulez avoir autre chose que du PHP. Le JSON est un très bon choix en général. Ensuite, côté consommateur, là aussi, c'est plutôt simple. On dit juste quel tube on peut écouter. On peut en écouter plusieurs, d'ailleurs. Et ensuite, il y a la boucle de traitement. Je ne sais pas si vous voyez avec, dans la boucle, l'opération reserve, qui est l'appel bloquant, qui renvoie la main au processus quand il y a un job qui est prêt. Et ensuite, on traite le job. J'ai fait un bug try-catch pour montrer comment on sécurise, comment on est un job et détruit seulement s'il est bien traité. Dans le catch, on recue le job. Et on peut éventuellement le recue avec un délai ou en changeant sa priorité. Sachant que si ça plante, si elle fatale, elle recue automatiquement. Voilà. Le serveur, par la connexion, il considère que le job n'est pas traité, il le recue. Pour conclure, sur Beanstalk, on est très satisfait de ce choix. Il n'y a rien à dire. C'est performant, c'est facile à mettre en place. Vous installez le Beanstalk sur une machine, il n'y a plus rien à faire. Des inconvénients qu'on peut relativiser, c'est qu'il n'y a pas de réplication cluster, mais c'est plutôt voulu. On peut très bien distribuer des jobs comme on le ferait avec MêmeCache en distribuant des clés. Certains clients le supportent d'ailleurs, comme en ruie. Après, côté durabilité, c'est optionnel, on peut avoir un binlog. Il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience là-dessus. On préfère considérer que c'est expérimental. Et puis ensuite, c'est tout. Donc ensuite, problématique suivante. Tout ce qui va être calcul des statistiques depuis le front office et tout ce qui va être agent pour la partie normalisation, enrichissement des données. Donc les stats, c'est une problématique classique. Vous avez du web ou d'une API, vous avez des vues. Vous voulez les compter pour faire du reporting, dans notre cas pour les enseignes. Donc il y a des produits, il y a des marques, il y a des magasins, il y a des catégories. C'est un moteur de recherche. Donc typiquement, quand vous avez un produit, on affiche un certain nombre de magasins autour. Il peut y en avoir une centaine, voire plus. Ce qui veut dire qu'à temps en temps, on peut avoir plus de 100 compteurs à incrémenter sur une page de données. Classiquement, écriture en base depuis le front. Des écritures qui sont un minimum intelligentes. C'est-à-dire qu'on fait un compteur par type de données. Une écriture en base par type de données. Et ça fait en général trois écritures sur une page un peu complexe. Deuxième besoin, faire des tops. Là, on fait du MapReduce. Quand on a 1,5 million de produits, ça commence à être un peu bon. Les problèmes classiques, il y a trop d'écritures en base. Des écritures qui se font en front. Donc ça limite la tenue à la charge. Les MapReduce sont assez coûteux. Et puis le besoin fonctionnel issu du marketing qui tue un peu. J'aimerais bien avoir une marque de chaque catégorie. Et puis si tu pouvais me le faire en temps réel, ce serait génial. Là, clairement, ça ne le fait plus. Donc, nouveaux besoins. On veut traiter du fort volume. Non pas qu'on a un très fort volume maintenant, mais bon, en tant qu'à changer, autant pour changer, pour avoir un peu de marge de sécurité. On veut de là au disco, parce que c'est du front. Bon, c'est des stats. Donc la criticité, pas absolue. Si on perd une vue, deux vues, temps en temps, on s'en fout. On ne va peut-être pas le dire au marketing, quand même, mais on s'en fout. La quatrième problématique, elles sont groupées toutes les deux, parce que finalement, la solution est à peu près la même. Donc on a parlé tout à l'heure de l'import des données. On reçoit en gros 400 millions de lignes de fichiers par 400 millions de données par jour. Actuellement, on faisait des traitements, un certain nombre de traitements asynchrones sur ces données, soit pour les enrichir, ça peut être les enrichir via un appel HTTP vers un web service, vers du crawl, n'importe quoi, pour faire de la normalisation, pour faire du géocodage des adresses des magasins, pour faire du téléchargement d'images. Initialement, on était parti sur, pareil, quelque chose d'assez classique, faire du polling en base de données. On stockait un état au niveau de la donnée, on fait des requêtes tous les 5, 10, 15 minutes, une heure, tous les jours, suivant certaines données. Et on fait trois requêtes, les nouvelles données qui sont arrivées, les RSA parce que l'agent machin, il a eu un problème, et les mises à jour avec une périodicité de la mise à jour de l'information. Et cette planification, on voit des tâches dans Minstalk suivant des processus similaires à ce que Sylvain faisait tout à l'heure. Bon, les problèmes. quand on commence à avoir beaucoup de lignes dans une base, faire une requête, trois requêtes sur toute la base, même avec un index, ça commence à être assez coûteux. Et puis bon, c'est vrai que c'est du polling avec des fréquences de mise à jour, donc ce ne sont pas des vrais observeurs. il y a souvent des latences, surtout lorsqu'il y a des modifications de données. Ce serait bien si c'était des vrais observeurs qui réagissaient à la mise à jour suite à l'envoi d'un message « Coucou, j'ai été modifié, il faut que tu retournes derrière. » Donc le besoin des observeurs, là on tombe sur un pattern de Pupsub, à savoir un agent qui va recevoir tous la notification « Coucou, j'ai changé ». La criticité n'est pas non plus absolue, parce qu'une donnée, elle est remise à jour, elle est remise à jour, elle est remise à jour. Voir, c'est un agent qui va modifier, qui va la mettre à jour, qui va redéclencher un message de mise à jour. Donc c'est pareil, si on perd des messages de temps en temps, ce n'est pas absolument critique. Je vais vous parler de la solution sur laquelle on s'est penché pour du fan-out Pupsub, qui est NSQ. Donc c'est un serveur de messages Q des Hangos. Là, vous voyez, sur le schéma, c'est avec la terminologie de NSQ, on a un producteur d'un côté qui pousse un message sur un topic, et de l'autre côté, on a des consommateurs qui, eux, écoutent un topic sur un channel. En fait, un channel, c'est la duplication des messages, c'est des Q indépendantes. et donc, comme on a expliqué au début aussi, plusieurs consommateurs peuvent écouter un channel, un message sera traité par un seul consommateur. Donc, NSQ présente aussi une solution pour de la haute disponibilité. C'est articulé autour de deux types de serveurs qui sont les Q en tant que tels. Et NSQ Lookup Day qui sont des services d'annuaire. En fait, ils font la correspondance entre un topic et une liste de NSQD qui connaissent ces topics. Alors, normalement, on avait un schéma qui déroulait comment ça se passait. Mais d'un côté, au début, vous avez le producteur qui va faire des messages sur un ou sur NSQD. C'est NSQD sur un topic pour notifier le producteur pour un topic. De l'autre côté, vous avez un consommateur qui voulant les lookup day d'ailleurs pour savoir quels sont NSQD qui connaissent. Et ensuite, il connecte l'NSQD et il n'a plus qu'à écouter son pool de NSQD. En fait, on fait de deux côtés. Côté producteur, ça reste très simple comme du Minstalk. qu'on a juste à déclarer et créer sa connexion et ensuite, on pousse des messages dans un topic. Côté consommateur, pour faire simple, c'est l'exemple minimal sur un poste de dev, par exemple. Donc, vous construisez votre objet NSQD en lui disant que le NSQD il est fixe, on ne va pas interroger un lookup. ensuite, vous enregistrez vos écouteurs sur en fait, les topics channels. Donc là, on écoute deux channels du topic test et ensuite, ça y est, vous lancez votre boucle de traitement. Donc, les spécificités, le client a quelques contraintes en fait. C'est comme le modèle de disponibilité impose surtout côté consommateur de pouvoir écouter plusieurs connexions en simultané. Il faut avoir, côté PHP, le client qu'on utilise, NSQD, utilise la Bibliotech React. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait une bibliotech d'entrée sortie asynchrone. Ça permet concrètement sur une ou plusieurs connexions d'enregistrer des écouteurs qui vont écouter un événement sur, par exemple, une écriture sur cette connexion. C'est comme ça que fonctionne le client NSQ en PHP. Pour conclure sur NSQ, ça correspond parfaitement à nos besoins de pubsus avec de la disponibilité, un modèle simple. Côté inconvénients, on va juste dire, mettre en évidence aussi que le traitement, le modèle de disponibilité de NSQ, donne comme garantie qu'un message sera traité au moins une fois, ce qui fait qu'il pourrait être traité plusieurs fois. Du coup, il faut que le message, le traitement qui correspond à un message puisse être rejoué sans altérer le résultat, ce qu'on appelle l'idem potence. Donc, ça peut être un inconvénient surtout pour du job queuing où souvent les messages ne devraient pas être rejoués. tout ça pour dire que c'est aussi peu adapté que le job mais c'est bon. On a étudié une solution qui est RabbitQ, qui est une implémentation du protocole à MQP. Donc là, on savait que c'était une solution plus complexe mais qui pouvait aussi nous permettre de remplacer deux outils, par exemple Beanstalk pour le job queuing et NSQ pour le fanout, le pub sub. donc le protocole à MQP en tant que tel il est très riche fonctionnellement, il est très complet même des fonctionnalités qui vont au-delà de nos besoins comme l'authentification ou les convictions chiffrées ou il est très complet au niveau de la durabilité enfin très poussé au niveau configuration mais très complexe à utiliser. Les API sont très complexes. On peut faire plein de patterns articulés autour des exchanges et des queues. Les exchanges c'est ce qui va dire si on fait du fanout, du RPC, du point-to-point et les queues c'est persistance on veut un acquittement des workers enfin ça c'est très compliqué mais c'est très complet. RabbitMQ c'est une implémentation qui est écrite en Eurlangue qui supporte par ailleurs d'autres protocoles on peut l'attaquer en HTTP par exemple et qui est très complet aussi au niveau clusterisation en réplication. On a des clients PHP une bibliothèque et il y a même une extension qui se passe sur PICOL. Concrètement au niveau code on a un exemple de fanout donc là on a le producteur on voit tout de suite que c'est plus complexe par rapport à ce qu'on avait vu précédemment je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est trop complexe on passe vite c'est tout de suite plus complexe mais on pourrait revoir le side après tout ça c'est juste un producteur et un consommateur qui peut écouter qui peut créer sa propre queue et du coup c'est comme ça que c'est un fanout en fait les consommateurs créent des queues et les producteurs eux vont diffuser les messages sur tous ces queues qui ont été créés par des consommateurs donc pour conclure RabbitMQ où on laisse Beanstalk et NSQ au niveau fonctionnel notre besoin Beanstalk et NSQ nous vont parfaitement Beanstalk est même de toute façon plus complexe pour du job clouin plus adapté et il en ressort que RabbitMQ reste quand même plus complexe à mettre en place surtout si on veut avoir la haut de dispo durabilité donc on est resté sur deux solutions simples Alors dans le titre de la presse il est marqué état des lieux donc c'est un peu un catalogue mais bon c'est difficile de faire un état des lieux un peu complet sans rentrer dans le catalogue on ne va pas forcément tout détailler parce que bon si vous intéressez je peux soit répondre à des questions soit vous pouvez regarder sur le web donc je vais juste m'attarder sur les principales solutions déjà Redis on peut faire une message queue avec Redis ce qu'il faut savoir c'est que Redis est assez limité en termes de message queue ça vous demandera facilement d'assembler applicativement plusieurs structures de données Redis pour répondre à un besoin qui n'est pas trivial typiquement typiquement Redis il ne sait pas faire de rejeux si votre client il plante le message il est perdu Redis ne sait pas faire de différer ensuite il y a des limitations si vous les acceptez Redis c'est très bien pour faire une message queue typiquement GitHub utilise Redis avec une surcouche qui s'appelle Rescue et ils gèrent leur job avec Redis deuxième possibilité Gehrman c'est un peu un ancêtre ça a été créé pour LiveJournal comme M-Cached par les mêmes gens c'est utilisé a priori même s'il y a des doutes par dig par contre Gehrman oui c'est RPC à la base on peut faire de l'asynchrone mais il y a des moments c'est un peu acrobatique donc si vous voulez faire du RPC par contre c'est très bien Kestrel qui a été écrit par Twitter qui est utilisé par Foursquare et Tumblr un peu lourd mais assez complet si vous aimez le Scala c'est génial si vous êtes allergique au Scala la conf c'est un peu de Scala donc évitez Darner Claude de Kestrel maintenant si vous ne voulez pas héberger il y a des solutions en SAS si vous ne voulez pas héberger vous il y a des solutions en SAS tout le monde connait SQS j'en parlerai tout à l'heure maintenant il y a IronMQ qui est très très bien trivial à installer c'est pas plus compliqué que du Beanstalk c'est franchement complet bon ensuite c'est pas gratuit mais bon on va supposer que dans la salle il y en a quelques-uns qui ont de l'argent et si vous avez de l'argent regardez Amazon donc SNS pour la partie PubSub SQS pour la partie JobCube si vous voulez coupler les deux il faut coupler les deux je ne vais pas m'attarder dedans si vous êtes déjà dans un trip Amazon ça va vous intéresser si vous n'êtes pas dans un trip Amazon moi ce n'est pas forcément ce que je choisirais sachant que ce n'est pas gratuit il peut y avoir des latences on ne va pas rentrer dans les détails naturellement si Amazon fait quelque chose vous pouvez être sûr qu'OpenStack va faire la même chose avec un léger décalage dans le temps léger étant dans un autre cas assez important donc OpenStack est en train de faire une alternative SNS SQS qui s'appelle Marconi qui est pour l'instant relativement expérimental même si c'est déjà en prod chez qui est déjà en prod je ne sais plus chez qui c'est l'Eri c'est pareil on a parlé de Scala pour le coup là ce n'est plus du Scala c'est du Python c'est une surcouche vous pouvez brancher un RabbitMQ un Redis un MongoDB un CoachDB un IronMQ un Beanstalk donc c'est super puissant c'est super complexe donc sur un RabbitMQ faire deux fois la complexité il faut être un peu maso sur un Beanstalk il faut être un peu maso aussi parce que ce sera juste de faire des nœuds au cerveau sur quelque chose qui est simple mais typiquement Instagram l'utilise si vous faites du Python c'est génial si vous ne faites pas de Python il y a la doc c'est à prendre un peu de Python en parallèle donc si vous êtes allergique pas recommandé ZeroMQ je suppose que beaucoup de gens le connaissent pour les Warriors là ce n'est plus un broker c'est une librairie C vous pouvez tout faire avec n'importe quoi aussi c'est génial mais il faut coder moi je ne parle pas sur NQP il y a d'autres alternatives à Rabbit qui existent il y en a beaucoup le point commun quand même c'est une certaine lourdeur une certaine complexité mais une richesse fonctionnelle qui est assez impressionnante alors on va sortir maintenant des problématiques un peu classiques on ne va plus tellement parler de Message Queue on ne va pas parler de Job Queue mais de problématiques qui ressemblent mais qui sont un peu différentes surtout sur la première donc c'est ce qui peut être Event ou Log Processing un Event quelque part c'est un message donc là on va rentrer dans des outils qui répondent à des problématiques de grosses plateformes donc naturellement il faut que ce soit distribué il faut que ça soit hyper performant donc ça va traiter des milliers enfin pardon pas des milliers des centaines de milliers voire des millions de messages à la seconde et en contrepartie le fonctionnel est assez limité parce que bon pour traiter une ligne de log il n'y a pas non plus besoin d'une intelligence très importante même si ça peut être intéressant pour faire des micro-traitements des agrégations c'est des outils qui sont souvent utilisés pour alimenter du Hadoop ou quelque chose comme ça mais bon on peut aussi faire des traitements avec l'outil le plus évolué dans le lot c'est naturellement Kafka qui est développé en Java et qui a été écrit par LinkedIn qui est utilisé aussi par Tumblr et Twitter bon un point commun de tous ces outils là c'est que finalement vous vous apercevez que les gros comme Twitter Facebook et compagnie ils les utilisent quasiment tous ils sont dans les mêmes problématiques j'utilise des outils spécialisés mais ils n'ont juste pas la même notion de spécialisation qu'ils ont des problématiques de perf qui sont tellement importantes que s'ils peuvent gratter quelques millisecondes ou quelques petits patterns à droite à gauche ils vont utiliser des outils différents alternatives FluentD Scream Flume enfin si ça vous intéresse vous pouvez creuser dernière problématique que je trouve la plus intéressante tout ce qui est Stream Processing on rentre encore dans Twitter donc avec un système qui s'appelle Storm qui est développé en Java et en Clojure et qui a été développé par Twitter pour traiter des flux de tweets bizarrement qui est utilisé aussi par Groupon donc ils ont une approche de graphes donc vous avez des spots qui sont des éléments des briques qui vont alimenter le système en données un flux de tweets ensuite vous avez des bolts qui vont faire des traitements qui vont être organisés suivant un graph donc un bolt c'est un truc qui va prendre un flux en entrée va faire un traitement génère un flux en sortie ça peut être de l'agrégation je ne sais pas compter le nombre de tweets d'une personne enfin ce que vous voulez bon un bolt en Java c'est faire du Java maintenant ils se sont dit on va penser aux autres qui vont être sympas donc finalement on peut très bien écrire des bolts qui lisent l'entrée standard qui écrivent sur la sortie standard et voilà il y a ensuite Storm qui fait tout le le régulier des messages dans le graph qui était défini par ailleurs voilà si vous voulez rentrer dans les trucs un peu sympas honnêtement regardez Storm moi ça me fait triper voilà c'est fini bon j'en profite on recrute si vous voulez faire du Go du PHP venez chez nous les slides seront en ligne je suppose sur le site de la PUC ils seront en ligne sur Slideshare bientôt des questions ? je vous ai tous assommés je vous remercie fractionaled c'est très simple à la suite voilà aujourd'hui , l'esppse à la suite c'est c'est vraiment